... J'ai guetté le Portugal pour deux raisons. J'ai refusé de participer dans la guerre coloniale que le régime de Salazar menait en Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, contre les peuples qui luttaient pour leur indépendance. Vous comprenez bien qu'en étant pour la libération de ce peuple-là, je ne pouvais pas prendre des armes et aller tirer contre eux. La révolution des œillets, je l'ai apprise par la radio au courant de la journée du 25 avril 1974. Il est vrai qu'en écoutant cette nouvelle, en écoutant en même temps qu'il y avait le nom du général Spinola dedans, je me suis fait des questions, puisque le Spinola était connu comme un général de droite, est-ce que ça ne viendra pas une jante militaire, une dictature militaire comme était arrivé au Chili quand Pinochet l'a renversé, le gouvernement de Salvador Allende. On a eu peur, mais après, donc les jours après, on a constaté que ce n'était pas le cas, tout s'est assez bien passé, et alors le peuple portugais était vraiment libre, et il manifestait partout en Europe et surtout dans les pays où il y avait des réfractaires, des déserteurs, et au fond des Portugais, isolés ou pas. On savait qu'ils étaient partout. Quand j'ai fait par exemple des articles ici dans la presse nationale, le premier grand article que j'ai écrit en 1972, c'était sur le Portugal, le Portugal sous le titre « Portugal un pays riche, un peuple pauvre ». Et alors, il y avait le consul qui était à ce moment ici en fonction au Grand-Doucher, qui avait demandé donc mon extradition. Si la même situation existerait aujourd'hui, je ferais certainement la même chose, je dirais que je prendrais certainement la même position. Si je suivrais le chemin que j'ai suivi, ça c'est une autre question, mais le principe, donc le principe de la lutte contre la dictature, le principe de la lutte contre la guerre coloniale, le principe de la lutte pour la liberté, ça serait exactement la même chose. A l'armée, les choses n'allaient pas bien parce qu'il y avait d'un côté un manque de cadre, parce que tout le mouvement des étudiants en 1960 surtout, c'était donc la mobilisation contre la guerre coloniale, c'était la désertion, il y avait 9 000 déserteurs, il y avait 18 000 réfractaires, il y avait dans cette époque-là, il y avait 200 000 insoumis, des gens qui ne se sont jamais présentés, donc il y avait un malaise dans l'armée. Et alors les capitaines, en voyant aussi de l'autre côté que la fin de la guerre coloniale, disons qu'une victoire c'était pas possible, donc que ça se dégradait de plus en plus, il y avait de plus en plus de morts, et c'était au fond un massacre de la jeunesse portugaise. Les conséquences donc de la révolution d'Auxilliers, ça a apporté pour les Portugais qui avaient quitté le Portugal pour des raisons, ou bien des raisons politiques, ou parce qu'ils étaient contre le régime d'une manière active, ou qui ont quitté le Portugal pour ne pas participer dans l'arrière coloniale. Naturellement, la révolution d'Auxilliers était une bonne chose, parce que ça nous a permis de retourner au pays. Alors que sans ça, il y avait beaucoup qui ne sauraient jamais, jamais ou plus jamais revoir ou rencontrer leur famille au Portugal. Pour les autres immigrés qui étaient économiques, qui sont venus dans les pays en Europe, et aussi en Luxembourg, pour gagner leur vie, pour construire leur maison, pour élever les enfants, pour eux, ça a été aussi une bonne chose, parce qu'il y avait donc un espoir d'une vie meilleure, donc de pouvoir rester au Portugal, ne pas être obligé de s'expatrier, et donc vivre sa vie au Portugal dans une façon libre et dans une société démocratique. Je suis rentré au Portugal, donc après la révolution d'Auxilliers, je suis resté deux années. J'ai participé dans tous les... surtout dans ma région, dans toutes les activités, dans tous les mouvements, donc des ouvriers, des syndicats, donc on a fait la lutte, on a fait des activités aussi culturelles, mais après, bon, je suis revenu, parce que j'avais déjà des liens ici qui étaient, bon, qui étaient plus ou moins fixes et importants, et alors je suis revenu, et alors j'ai fini pour finir mes études ici, donc en Belgique, et alors je me suis établi ici, et je suis encore là aujourd'hui. Notre génération a un devoir civique et moral de faire comprendre, de transmettre aux jeunes générations le passé, donc tout ce qu'on est passé, la souffrance, les régimes, donc l'oppression, l'humiliation, et pour qu'ils comprennent ça et pour que cela ne puisse plus jamais arriver. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans histoire. un peuple sans mémoire et moral de sonne. Un peuple sans mémoire.